Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà de retour pour nos aventures dans Spiritfarer. Et on avait dit au revoir à Stanley et à Gustave, et on sait qu'on va aussi devoir dire au revoir à Bruce et Mickey, et bien, c'est parti. Voilà, donc j'ai profité pour lancer une recette que normalement je n'ai pas. Voilà, on va passer un petit coup dans le jardin, jardiner un peu, réculter nos légumes. Ça fait trois fois que je dis qu'il faut que j'aille mettre des choses au cellier, même si bon, c'est pas foufou, mais ça nous permettra d'avoir du fromage. Je vais mettre de l'oignon ici. La laitue là, et je pense que je vais mettre du chou, puisque le chou, on pourra le mettre dans le cellier. Je pourrais mettre des pommes de terre aussi, hein. Hop. C'est parti. Il y a Beverly qui nous appelle. Je récolte d'abord mes oeufs, mes oeufs, sept oeufs. Ah bah oui, forcément. T'es parti où, Beverly ? Beverly ! Où tu vas ? Je mangerai bien une collation ! Tu aimes les aliments à l'ancienne et les aliments exotiques. À l'ancienne et exotiques. Un saumon au sirop terrible. Du ragoût de mollusque. Je crois qu'elle aime pas le chai. Je me fais avoir à chaque fois. Oui, c'est ça. Elle aime pas les stimulants. J'ai dit à l'ancienne, ça passait ? Je sais plus. J'ai toujours aimé l'expression à l'ancienne, mon poussin. Ancien, ça fait raffiner et fûter. Et comme ça commence... Et ça commence comme à l'avant-garde. C'est ce que je veux de ces repas. Je vais déguster ce plat à l'ancienne. Parfait. On va lui faire un câlin, du coup. Et du coup, elle est pas trop mâle. Elle se fait intimider par Mickey. Mais Mickey, ça va bientôt être de l'histoire ancienne. Si je puis dire. Malheureusement. Donc voilà. Le cake aux palourdes, c'est fait. Et je pense que... J'essaierai de faire des expériences un peu à chaque fois. Est-ce que les palourdes, je peux les mettre avec quoi d'autre ? Du lait, je crois que j'ai déjà fait. Un peu avec du gras. Faut que j'en refasse du gras. D'ailleurs, je vais pas mettre ce gras là. Je vais mettre ce gras là parce que j'en ai plus de ce gras là. Je crois que j'en ai déjà fait, ça. On a dit qu'on allait au cellier. Et ensuite... Le cellier est là. Il faut vraiment que je le bouge. Le yaourt peut donner du fromage. Et le lait peut donner du yaourt. Voilà. Comme ça. Ça, c'est fait. On a du grain par ici. Il faudra que je fasse de la farine de blé à l'occasion. Mais pour l'instant, ça va. Quand tu penses aux hôpitaux, tu penses au bruit. Le bip des machines. Bip, bip, bip. Mais avec toutes ces machines accrochées à lui, la chambre de mon frère était silencieuse. Il y avait des fleurs. De la part des gars, de notre famille, de notre nouvelle famille. C'était comme une veillée. Merde. C'était vraiment comme une veillée. Maman était là tous les jours. Jour et nuit. Elle s'est tellement épuisée que le médecin lui a dit d'aller à la maison la nuit. J'ai essayé de lui dire « Maman, t'es fatiguée, va à la maison. » Mais j'arrivais pas à la faire bouger. Ça a pris le médecin pour lui donner la permission de quitter l'hôpital. « Tu sais quoi, gamine ? » Je pense que ça me tue de plus entendre rire. Plus qu'un fusil dans la bouche. J'étais le seul qui pouvait le camé. Merde. Le ramener à la raison. Même quand son visage devenait rouge comme une tomate. Et maintenant, je peux même plus faire ça. Et de plus en plus, notre cabine fleurie. Ma nourriture est prête. Du coup, on est arrivé là avec toutes nos palpitantes histoires. On peut peut-être améliorer. J'ai pas assez de lueur. Donc ça vaut pas la peine que j'aille voir Albert. Lingo d'or, je peux en avoir. Des feuilles d'électrum. Mais je pense que les planches de pain, ça va être compliqué. Oui, oui, j'arrive. Cuisine, j'arrive. J'ai 11. Ah, j'ai 11. Si je me débrouille pas trop mal, je devrais peut-être pouvoir m'en sortir. Et bah, il va falloir s'en sortir à la série. Ouais, donc là. Ça, on a déjà. Il faudrait que je regarde un petit peu une autre fois ce qu'on peut faire. Il doit y avoir des choses qu'on peut faire. Peut-être avec le yaourt. Le yaourt. Le yaourt. Je peux mettre du miel. Du sucran. Du sucran. Je peux mettre des baies. On a déjà vu que ça donnait des choses avec des baies. Et il est hors des questions que j'y mette de la colle. Mais je peux peut-être mettre le yaourt tout seul. Donc on va aller au seuil éternel. On va pas aller chez Albert, même si on est pas loin. Quoi que j'ai dit que je pouvais peut-être y aller. Si je me débrouille bien avec mes planches. J'oublie déjà ce que je dis. raté, 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 raté. Je me fais perturber par la petite musique et je voulais voir aussi le nombre de planches que ça me donnait. Parce que malheureusement, je peux pas surveiller les deux en même temps et ça me fait faire des bêtises. Mais je pense qu'on est pas si mal. Je vais le faire avec le joystick. Ça sera peut-être plus simple. Non. Je préfère les flèches. Ouais. Plus on vient sur du bois compliqué, plus c'est compliqué. Faut monter, mais pas trop. Ouais, quand même, trois planches. On doit pas être trop mal, hein. On doit pas être trop mal. 35 planches. On est pas mal. 35 planches. Il nous en fallait 28. Il nous faut des feuilles d'électrum. Les feuilles d'électrum. Bah. Pourquoi donc ? Qui es-tu ? C'est quoi cette histoire ? Je sais, je sais. Je suis en retard. Je ne pouvais pas quitter le travail plus tôt. Se stationner dans cette partie de la ville est un enfer. Et cet endroit, c'est un labyrinthe. Écoute ce que je te dis. Je déblatère sur le stationnement. Hé, regarde-toi. Es-tu éveillé ? T'accroches-tu ? Peux-tu m'entendre, sœurette ? Peux-tu te dire, pour moi, Lily, ma sœur préférée ? Bon, c'est vrai. Je suis ta seule sœur, alors tu n'as pas vraiment le choix, ici. J'aurais aimé entendre ta voix. J'aurais préféré que tu cries, Lily, sœur de ma chambre ! J'aurais préféré que tu ris. Et même que tu ronfles. Laisse-moi t'approcher un peu. Maman dort. Il est tard, je sais. Mon Dieu, je suis deux heures en retard. Désolée encore. Pas surprenant que maman se soit effondrée. Oh, j'ai une surprise pour toi. Je suis passée à la maison hier et j'ai rapporté des trucs. Eh bien, deux choses. Premièrement, où est-elle ? Le voici, voilà. Une bouteille de single malt de la réserve secrète de maman. Ne t'inquiète pas, je vais boire et parler pour nous deux. Et ça, ton album photo. Il y en a des bonnes. Des photos adorables de bébés. De gros rassemblements de familles. Des fêtes d'ado embarrassantes. Les travaux. Commençons au début. Stella, l'adorable bébé. Mon Dieu, être si mignonne, ça devrait être illégal. Donne-moi un instant, je vais me servir un verre. Oh, regarde celle-là. Tu es si petite. Où ça a été pris ? Qu'est-ce que ça dit au dos de la photo ? Colmar, Alsace, 1973. Donc, on a une nouvelle personne qui nous rejoint. Et du coup, je ne vais peut-être pas aller voir Alex. Non. Du coup, j'ai fait un repas douteux. Merci, Chobity. Je voulais aller voir si je pouvais faire une feuille d'électrum. Je ne sais plus s'il m'en faut une ou deux. Mais vu que de toute façon, on ne peut que les faire une par une. Eh bien, on va déjà en faire une. Et on va tout de suite aller voir ça tout de suite. Il nous en faut deux. Il nous faut des lingots d'or aussi. Du coup, ça va peut-être bloquer un peu. Vu qu'il faut des lingots d'or pour faire la feuille d'électrum. Et des lingots d'or pour faire des lingots d'or. On va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'améliorer un petit peu notre pâton, ça serait cool. Et du coup, on a une nouvelle personne qui nous arrive. Et pour ceux qui ont un peu suivi les mises à jour de Spiritfarer, il s'agit de la première mise à jour de cette année, qui était la Lily Ubedette. Donc avec la sœur de Stella. Mais veux-tu bien... Donc une feuille d'électrum. On va en faire une deuxième du coup. Ah, il va nous rester plus qu'un lingot d'or. Et on a 3 minerais. On va pouvoir en avoir 6. Et il m'en faut 8, je crois. C'est ça. Donc ça ne va pas matcher. Donc on va bien prendre Alex. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. De toute façon, il fait nuit. Donc il est trop tard pour voyager. Même pour notre ami Alex. Il est un peu long à faire l'électrum. Voilà. Donc c'est parfait. Je vais quand même vérifier parmi les choses ce qu'on a à faire. On va pouvoir du coup faire le classeur. Avec nos deux feuilles d'électrum. Et il nous manque des choses pour améliorer la Stella Vache. Notamment les fameuses passions d'expérience. Je n'ai toujours pas trouvé comment les faire. Mais on doit sûrement pouvoir les faire avec la cuisine. La cuisine. Oui, bah des radis, c'est très bien. Hop. Et puis des petites pommes de terre. Ça fait longtemps. Donc on va essayer de faire avancer un peu les histoires. On sait qu'il y a Jackie qui nous attend. Il va peut-être pouvoir nous attendre un petit peu. On va essayer de faire avancer les histoires avec Beverly. Et je sais que j'ai aussi des... Des broutilles que je n'ai pas gérées. Qui m'attendent depuis un petit bout de temps. On va en profiter. Non, je n'ai pas vu le symbole de l'or. Il semble avoir vu un symbole. Bah non. J'ai dû halluciner. Donc on veut voyager. On va aller d'abord au seuil éternel. Déposer Bruce et Mickey. Tu vois là, ils dorment en l'occurrence. Comme nos moutons d'ailleurs qui dorment. On va aller tendre. Ah si, j'ai un petit symbole là-bas. Alors, du coup. On va aller chercher. C'est les oeufs. Il me semble que j'ai vu. C'est pas les oeufs. Ah bah non, c'est... C'est le cellier. Effectivement. Pourquoi je ne l'ai pas vu tout à l'heure ? Je ne sais pas. Donc on gagne du fromage et du yogourt. On pourrait refaire un peu de... Aron fumé. C'est vrai que je ne le donne pas souvent. Donc je pourrais. Et je vais continuer à... Diminuer mon stock de lait. On va essayer bien évidemment la prochaine fois que je retombe dessus d'acheter une vache. Ça fait 45 fois que je le dis. Mais il va falloir qu'on s'en occupe. Et du coup, je voulais faire... Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Classeur. Dans la table à dessin. Nécessaire pour l'amélioration. Ah, c'est peut-être une amélioration de la... Salle d'archive. Ah, c'est ça. C'est une amélioration de la salle d'archive. Voilà. Du coup, je suis tombée. La droite n'est pas lourde. Tout va bien. Et on peut aller au seuil éternel. Je dois l'avoir en fait, l'amélioration qui me permet de voyager la nuit. Mais il y a toujours la petite pop-up qui me dit que je ne peux plus... Je ne peux pas voyager parce qu'il fait noir. Ce n'est pas très grave. De toute façon, on avait des choses à faire. Ah, ça y est. Je ne peux plus interagir avec mes... Maisons. D'ailleurs... Je ne peux même pas sonner la cloche. Je crois qu'ils ne veulent pas être emmenés. D'accord, Scout. On a besoin de parler. Je me suis sentie... Tu sais comment... Tu veux aller quelque part ? D'accord. J'allais oublier. Écoute... Passons à l'action. Je ne peux pas faire mon travail sans mon frère. Passons à l'action. Et parlons-en. Je ne peux pas faire mon travail sans mon frère. Je ne peux pas faire mon travail sans mon frère. Je ne peux pas faire mon travail sans mon frère. Je ne peux pas faire mon travail sans mon frère. Je ne peux pas faire mon travail sans mon frère. Je ne peux pas faire 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 mon frère. « Je voulais pas de cette vie pour mon frère et moi. On m'appelait le beau parleur. Je pouvais te parler et t'en faire tomber les oreilles. Je la fermais jamais. Mais là, maintenant, je veux plus parler. Je devrais faire comme mon frère et prendre un moment, m'arrêter et écouter. » « Ouais, et pense, pour faire changement. Une sale chance. À mon âge, y a rien de possible. Personne ne change. Ceux qui disent ça sont des putains de menteurs. Ou ils essayent de te vendre quelque chose. La seule chose qui me reste à faire, c'est d'être fidèle à moi-même. « Ça va peut-être faire de moi un connard, au final. Ça va peut-être faire de moi un frère loyal pour cet homme-là. Toutes ces conneries ne comptent pas. Rien de tout ça. » « Tu sais pourquoi on est ici ? C'est parce que j'ai peu d'imagination. Je peux pas voir plus loin que mes ruelles, ma vie, mes amis, ma famille. Plus important encore, je peux pas imaginer ma vie après mon frère. S'il part, je pars aussi. C'est drôle parce qu'il est parti il y a longtemps. Je voulais juste pas me l'admettre. Je m'attachais à quelque chose du passé. « Ma réputation, ma maison, ma voiture. Peu importe ce que c'était. C'était bien le temps que ça a duré. Mais ça ne change rien. Peu importe comment on s'organise. On reste toujours les enfants de Maria, de la rue Sosbrod. Rien ne change jamais. Pas même à la fin. » « C'est bon, Mickey. Prends de grandes respirations. » « Allons voir sur quoi tout le monde se pâme. Je t'enverrai une carte postale, gamine. » « Allons voir sur quoi tout le monde, gamine. » « Allons voir. » « Allons voir. » Sous-titrage ST' 501 Merci. Donc voilà, on a dit au revoir à Bruce et Mickey. Alors il me semble qu'on a des choses à faire à Fuuuukawa. On n'est pas allé à Ikashima. Voilà, on a des choses à faire à Furukawa. J'ai envie d'aller là aussi, parce que je pense qu'on aura des choses à faire. Dans l'idéal, il nous faudrait un peu d'or pour compléter nos affaires. Et du coup, on a une nouvelle fleur d'esprit. Celle de Bruce et Mickey. N'oublie pas qu'il faut aller à Nordweiler pour Beverly. Je vais tricoter ça pour toi plus tôt. Ça devrait te garder bien au chaud si jamais la météo s'envenime. On a droit du tissu de laine, c'est parfait. Alors, mon cher Alex, on va voyager. Notre objectif est Furukawa par ici et Ikarishima par là. C'est marrant du coup, parce que Lily n'est plus vraiment là. Très étrange. Il fait très sombre alors qu'on est en plein milieu de la journée. Je vais planter quelques carottes, même si je sais que j'en ai pas mal. Et des poireaux. Je vais penser à faire une cuisine exotique pour notre amie Beverly. Du mollusque et du grain. Du grain et du mollusque. Les oeufs attendront bien un petit peu. Faudra peut-être que je remette du grain également. Je vais regarder mes brouillis quand même, parce qu'il faut que je me souvienne. Il faut que je parle à quelqu'un à Furukawa. Ok, il faut que je parle à quelqu'un. Sachant que je ne me souviens plus si sur la carte on avait récupéré tous les trésors ou pas. Allez, on va parler à quelqu'un. Hé, toi ! Je suis Megan. Je dirige l'équipe dans la rue pour les Dice Boys, ici, à Furukawa. Nos fans sont assoiffés ! Assoiffés de beats ! Je suis sérieuse, les Dice Boys font tout un tabac, ici. Ce nouvel album, Warning, Sacred Dog, va vraiment repousser les limites du son. Acoustiquement et côté popularité. Je suis heureuse pour eux. Le groupe existe depuis une minute, à peine. Il est temps que les gens reconnaissent leur talent. Merci pour cette cargaison ! Donc c'est plutôt cool. Et il faut retourner voir les Dice Boys à Roxbury. Ok. Alors, ici, on a un stand de Théodore. On peut acheter perdu en mer. Je vais l'acheter. Des graines, je pense que c'est pas mal. Je vais prendre un petit peu de porc. Je pense que j'ai à peu près rien à vendre. Ok, je peux grimper. Ah oui, je dois pouvoir aller par là. Je pense pas que ça soit super essentiel. Regarde cette montagne ! Elle semble si vraie, on dirait un dessin. Effectivement, elle est très jolie, la montagne. Ok, il y a un coffre ici qu'on a visiblement déjà eu. Là, il y a un coffre ici que... Parfait ! On a eu un petit coffre en plus. Et du coup, la suite de la quête est à Roxbury. On va pas y aller tout de suite, hein. On va continuer un petit peu nos aventures. Mais on les continuera lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada